Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de trucs et astuces fournie par SolidExpert. Je m'appelle Michael Havrish et je suis de retour sur la plateforme 3DEXPERIENCE. Cette fois, je vais vous montrer comment gérer le cycle de vie de vos produits dans XDesign et SolidWorks. Comme vous pouvez le voir, j'ai un assemblage ouvert dans SolidWorks sur la gauche et une pièce de liaison ouverte dans XDesign sur la droite. L'objectif est de remplacer le lien dans l'assemblage SolidWorks par une nouvelle révision de XDesign, puis de le mettre en état de Publier. Je vais commencer par ouvrir le lien révisé dans XDesign pour avoir une idée de quoi il ressemble. Ensuite, je vais trouver le lien que je souhaite remplacer dans ma fenêtre SolidWorks et le sélectionner. Mes outils de cycle de vie dans SolidWorks sont maintenant actifs et je peux cliquer sur Remplacer par Révision pour sélectionner la révision B.1. Une fois que j'ai cliqué sur OK, le chargement prend quelques secondes, mais comme vous pouvez le voir, la pièce a été remplacée avec succès des deux côtés de l'assemblage. A partir de là, je peux ouvrir mes états de maturité et publier la nouvelle révision. Si je retourne dans XDesign et que je rafraîchis le modèle, vous pouvez voir l'état de maturité mis à jour. C'est facile, non? Merci d'avoir regardé et bonne journée.